C'est un peu la question que je voulais te poser et que je pense pas mal de gens jusqu'à aujourd'hui se demandent. Est-ce que le fait d'arrêter c'est quelque chose qui était volontaire de ta part ou est-ce qu'il y a eu un changement stratégique au niveau de l'équipe nationale qui fait que t'avais pas été appelé ou bien c'était vraiment toi de ton côté, t'avais pris cette décision d'arrêter pour un peu laisser la place à une nouvelle génération ? Non, franchement je vais être totalement transparent. Je devais faire la canne en Afrique du Sud et j'avais été retiré injustement de cette liste alors que j'étais vraiment prêt, et physiquement et mentalement pour faire une canne en Afrique du Sud et c'est vrai que cette décision-là m'a un petit peu affecté. C'est vrai que je m'étais dit, pour quelqu'un qui avait fait pratiquement dix ans de sélection, être un ancien qui est encore valeureux, qui a encore des jambes, qui est plutôt en forme, qui est retiré de l'équipe nationale en Afrique du Sud, c'était… 2013. Et j'étais vraiment un petit peu déçu de ça et ça m'a donné un point de réflexion où après du coup j'ai arrêté. Ok. T'as eu des retours sur qu'est-ce qui faisait qu'on t'a retiré de cette liste ? Est-ce qu'on t'a expliqué le point ? C'est un président de la fédération en clair qui avait envie de me retirer parce que tout simplement il n'avait pas honoré une prime qu'il devait donner à l'équipe nationale après une victoire qu'on a faite à Omane. Et du coup, sachant que j'étais un des anciens, moi j'étais porte-parole de l'équipe et on m'a retiré de l'équipe. Voilà, à ce moment-là. Ok. D'accord. C'est vrai qu'effectivement, oui, c'est difficile à vivre quoi. Le coach, c'était Didier Six. Didier Six, oui, oui. Et lui, enfin… Ah ben lui, il m'a adoré. Il m'a adoré absolument que je reste dans l'équipe parce que je faisais une bonne transition entre les jeunes et les joueurs un peu plus expérimentés et un peu plus vieux. Ouais. Et il t'a vraiment dit que c'était pas du tout de son propre chef et que c'est vraiment des pressions qu'il a eues quoi. Exact. Ok. Voilà. Bon. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué à vivre ça. Enfin, toi, j'ai bien compris que c'est quelque chose que t'as plutôt mal vécu. Mais est-ce que… Je ne sais pas. Quel regard t'as porté un peu sur tout ça ? Est-ce que tu t'es dit, bon, de toute façon, voilà, s'il y a une nouvelle génération qui arrive, je me retire de tout ça ? Ou si toi, c'était vraiment en tête que, bon, tu t'es dit que potentiellement l'heure a sonné et que tu préfères en rester là ? Oh non, j'étais prêt. Moi, j'étais prêt. J'avais fait les matchs amicaux, les matchs de préparation pour ça. Et au moment où la liste est tombée, voilà, je me souviendrai toujours où Didier, il est venu dans ma chambre d'hôtel pour m'expliquer que c'était pas de son sort. Et moi, je l'avais invité à dire que la liste, elle n'était pas de lui, mais il subissait des pressions à ce moment-là diverses. Et bon, c'est tout. Voilà. Donc, on voulait à ce moment-là que j'aille en Afrique du Sud en tant qu'accompagnateur. Et moi, j'ai refusé parce que je suis un joueur. Je ne suis pas là pour accompagner à ce moment-là. Moi, je n'ai pas encore basculé parce que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur ou autre. Diplôme de personnel trainer aussi également, parce que ce que je suis maintenant. Mais à ce moment-là, j'étais joueur à part entière et je voulais jouer. C'est tout. Et je ne revendiquais pas d'être titulaires indiscutables. Je ne suis pas comme ça et je n'ai jamais été. Mais je voulais être dans les groupes des 23. Et voilà. Et on m'a dit, écoute, si tu veux venir, on te met une carte accompagnateur. J'ai dit non. Ouais. D'ailleurs, à cette Cannes-là, on fait d'ailleurs un bon parcours puisque pour la première fois de notre histoire, on se qualifie pour le quart de finale de la Cannes. Moi, le deuxième tour. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu suis la compétition ? Tu es dans quel état d'esprit ? Moi, je suis content. Tout ce qui se passe pour l'équipe nationale, c'est bien. Après, le seul truc que je me dis, c'est que j'aurais du yet. Voilà. Tout simplement. Bien sûr. Surtout quand on est sur la fin de carrière, on est là, on recherche des clubs, on se bouge. C'est toujours une exposition qui peut être intéressante pour un joueur en fin de carrière. Et ça, je sais que ça m'aurait boosté parce que j'étais vraiment bien physiquement. Et donc, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, de ton côté, tu as continué en club parce qu'il y a un temps où tu as joué pour le Shambori FC en Thaïlande. L'aventure, elle n'avait pas duré. Comment ça a été ? Ouais, je suis revenu assez vite. Les conditions n'étaient pas comme je pensais. Donc, je suis rentré assez vite. Et puis après, je suis rentré sur Valenciennes où j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur et j'ai été joueur pour l'équipe réserve en passant mes diplômes d'entraîneur. Yes. Ok, ok. Ce que j'allais dire, effectivement, tu as fait un retour à Valenciennes. Et puis après, tu as fini à Dunkerque jusqu'en 2016, c'est ça ? Voilà, voilà. Ok. Et depuis, écoute, Thomas de Séville, raconte-nous comment s'est déroulée la suite de ton parcours de vie ? Tout simplement, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. J'ai entraîné des jeunes au début, des U15, des U19. J'ai eu la chance de partir au Standard de Liège aussi pour être recruteur. Donc, j'ai 3 ans et demi recruteur au Standard de Liège. Ensuite, je suis rentré en France où j'ai travaillé avec Laurent Guillaume en tant qu'entraîneur adjoint à Boulogne-sur-Mer, club de national où je m'occupais des attaquants. Et puis, depuis peu, je suis personal trainer. Donc, j'ai fait une formation diplômante. Je suis coach personal trainer diplômé. Je m'occupe de gens pour les refiter, pour les rendre en forme. Et je fais ça à domicile. Voilà. Ok. D'accord. Et cette activité-là, tu l'exerces uniquement en France ? Exact. Je suis basé dans le Nord où je me déplace dans le Nord, de Lille à Dunkerque. Ok. Super. Super, super. Est-ce que tu as des attaches avec le Togo ? Alors, au-delà du lien familial, est-ce que tu as des projets ou des activités que tu mènes là-bas ? Non, je n'ai pas de projets sur l'Afrique à l'heure actuelle, même si je garde toujours un œil sur l'équipe nationale. Toujours. Essayer de savoir un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. J'ai toujours essayé d'être proche de l'équipe nationale. Moi, j'ai une vision plutôt propre de l'équipe nationale. Et ce que j'aimerais, c'est que le Togo retrouve de sa superbe. Et c'est vrai que l'équipe nationale du Togo est 125e au classement FIFA. Et c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment avancer. Et 33e au niveau Afrique. Sur 56 nations, on est bien bas. Donc, il faut absolument trouver un moyen de remonter ce chiffre, remonter l'équipe nationale et se rapprocher du top 10, comme on l'avait été lors de la Côte du Monde. Dans le même esprit, d'ailleurs, la question que je vais te poser, c'est quel regard tu portes aujourd'hui sur le foot togolais ? Je pense qu'il faut investir encore plus sur l'équipe togolaise, sur le pays. Au niveau infrastructure, au niveau des championnats, il faut remettre vraiment tout en place pour qu'on puisse sortir des joueurs. Il faut absolument qu'on puisse sortir des joueurs. Les équipes nationales qui sont dans le top 10 ont un championnat de qualité. Je te parle du Mali, du Sénégal, de l'Égypte. Ces championnats-là sont vraiment des championnats de qualité. Et pour remonter le togo, il faut valoriser le togo et mettre des infrastructures de qualité et surtout valoriser l'équipe nationale. Je reprends un peu une question d'Internet, mais est-ce qu'on pourrait imaginer Thomas Nosevi en sélectionneur du togo ou membre du staff de la fédération ? Pourquoi pas ? Après, je n'ai pas été encore sollicité. C'est vrai que les anciens qui ont réussi peuvent avoir des choses intéressantes à apporter à l'équipe nationale. Après, je pense qu'avoir un noyau avec Adé Bayard qui a vraiment de grosses connexions au niveau international, plus l'expérience de moi ou d'autres anciens, ça peut toujours être quelque chose de plus pour l'équipe nationale. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501